Et coucou tout le monde, c'est Axe, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver sur Fantôme Doctrine, on est toujours avec la CIA. Dans l'épisode précédent, on a libéré Omicron, c'est un informateur qui a pas mal de choses à nous balancer un petit peu sur une nouvelle cellule. On va aller voir ça, c'est la cellule, le briefing de New Wind, en gros, c'est une hit gap, c'est des nouvelles informations qu'on a pour faire avancer notre histoire. On a pas avancé au niveau de la division technique de la CIA, c'est pas dramatique non plus, mais on attend du coup d'avoir de nouvelles informations pour pouvoir nous faire avancer. En même temps, on peut essayer de retrouver un contact de Leslie au SIS, on a des agents qui sont un petit peu de partout à essayer de retrouver des informations, de nous trouver des petites pistes, d'ailleurs on a une mission ici, on va envoyer, qui est-ce qu'on a dans le coin ? On a pas un pas vide, à Morussel, on a Creven, on va en l'envoyer ici, Creven, hop, ok, il sera pas mal comme ça. On a du monde ici à Port Said, alors on va juste aller vérifier au niveau de nos agents qui est-ce qu'on a de disponible. Alors, à l'atelier, on n'a personne, à l'infirmerie, on a E2, on a Canasta à l'analyse, ok. On n'a personne pour la fausse monnaie. Ah tiens donc ! Alors, on peut renvoyer Toufti et Ninja, ok. Oxide aussi, Domino aussi. On a pas mal de monde à renvoyer. Alors, à Glasgow, on va envoyer Toufti, hop, on va faire voyager un petit peu du monde. On va envoyer Domino à Karachi. Ici, il faut qu'on envoie quelqu'un aussi. Alors, le seul qui parle russe pour le moment, le problème c'est qu'il est pas disponible. C'est durant le alias Raiden maintenant. Il faudrait qu'on puisse l'envoyer par ici, à Alger, on peut peut-être envoyer quelqu'un. On peut envoyer Oxide. Ok. Il faut qu'on envoie quelqu'un aux Etats-Unis. Alors, faussière, pour le moment, on a Canasta. Ouais, Canasta, il faut quand même qu'on... Ninja, il parle que mandarin. Il faut qu'on embauche quelqu'un, mais pour le moment, on peut pas... Parce qu'il faudrait qu'on puisse changer de cachette. Ça veut dire aller à Moscou. Ça nous coûte 4000 et on a déjà du danger. On va avancer un petit peu. Alors, désinformation. Talent d'interruption de l'agent Raiden. Expérience, bonus, mission d'interruption. Excellent. Il y a toujours un niveau secret. Très bien. Ah oui. Ok, on a un pas vide qui est en formation. C'est pour ça qu'on n'a pas accès tout de suite à ce qu'il peut faire. Reconnaissance ennemi. Il faudrait qu'on lance l'assaut ici aussi. Et ici, reconnaissance tactique. Il faut qu'on envoie quelqu'un. On va envoyer ces deux là. Hop là. Alors, à Port Said, on a encore Raiden, Canasta, Ninja et Analyst. Ninja, on va l'envoyer dans le coin. On ne peut pas. Pourquoi ? Parce qu'elle doit être assignée quelque part. Alors, elle est sur une enquête. Ok. Dans trois heures, elle aura quelque chose. Bon, ça me va aussi. Eux, ils en sont où ? Ok. Raiden est bientôt remis. On lance un assaut ici. Alors, ils veulent envoyer qui ? Tufti et Canasta. Oh. On ne peut pas envoyer de couverture. Par contre, on peut revoir l'équipement. Ça, ça peut être bien. Ouvertement hostile. Donc, on va peut-être limiter quand même. On va lui mettre kit de premier secours. Grenade frag. Ok. Les Canasta. Qu'est-ce qu'il y a là ? Grenade aveuglante. Ok. Moi, ça me va. On est bien équipé. On va lancer la mission. On va bien voir ce que ça donne. Alors, montant île. Un agent ennemi explore cette zone afin de localiser notre quartier général. Sinon, on le laisse faire. On se met en danger dans nos opérations. Assurez-vous qu'il ne puisse pas envoyer de rapport. Si possible, capturer l'intrus pour l'interroger. Tu veux capturer les agents ennemis. Évacuer les lieux après avoir accompli l'objectif. Ok. Ça reste assez simple pour le moment. On va voir si ça passe. Ok. Alors. Oh. Ici, on a un contrôle de caméra. Ici, c'est l'endroit où il y a l'agent qu'on doit abattre. Ok. On va peut-être arriver ici. On va voir un petit peu ce que ça donne. Ça, c'est de l'arrivée comme je les aime. Ok. C'est une zone d'intrusion. On va déjà venir jusque-là. Oh. Et en plus, il y a quelque chose à l'intérieur. Parfait. Ok. On a éteint les caméras. C'est déjà ça. Justement, on vient récupérer ça. Un document à accès restreint. Très bien. Alors. Est-ce qu'il y a des choses par ici ? Peut-être. On va essayer de la faire rapide quand même. Parce qu'il faut quand même qu'on aille là. Allez. On ressort vite. On va aller voir ce qu'il y a dans l'autre bâtiment quand même au passage, au cas où. Ah. Il y a un truc. Mais eux, ils bougent pas. Alors, juste. C'est un civil. Ok. Ici, on a un garde. Tant pis. Tant pis pour la caisse. Ici, on a un garde. Oh. Oh, il y a plein de garde. On a des choses à récupérer là. On sait pas trop. Peut-être ici. Un, deux, trois gardes à l'extérieur. Oula, ils sont trois ici à l'intérieur. Waouh. Oh, ça va être tendu. Et là, on a un garde en haut. On a des choses à récupérer là. On a des choses à récupérer là. Et tout en haut, on a quelqu'un. Une autre cible. Ok. Rah, ici, on a quelque chose. Et là... Ah, bah c'est la caméra, mais on l'a désactivé. On peut peut-être passer par là. Je suis là si vous m'avez besoin. Ok, lui, il bouge. Au prochain tour, on pourrait peut-être récupérer ça. Lui, il part par là. Lui, il part par là. Après, c'est que de l'équipement. C'est de l'équipement qu'on peut vendre, mais quand même. On ne voit plus ce qu'il y a là. On pourrait passer là. Ok, lui aussi. On va venir jusque là. Ok, on n'a pas regardé l'évacuation. Ah, bah l'évacuation, elle est là. Oula. Ok. Il faut trois tours. Très bien. Alors, Canasta... Ah, bah, elle peut venir là. Ou même jusque là. Ok, on va l'envoyer jusque là-bas. Lui, il va repartir là. Donc, potentiellement... On peut venir là. On regarde la porte, mais si on rentre... Ah, il ne nous détecte pas. C'est franchement idiot. Et il ne nous voit pas à travers la fenêtre non plus. On va attendre le prochain tour, quand même. Voilà, c'est juste histoire d'être sûr. En haut, par contre, le garde, on ne sait pas où il est passé. Il n'est pas là. On ne le foisse pas. On peut tenter. Je ne sais pas où il est. Il est là, il va venir là. Zut. Il va nous voir. Est-ce qu'on ne peut pas le descendre ? Avec le silencieux. Il a gueulé fort. Ça passe. Oh, ça passe. Ok. Tu viens de te débarrasser du corps tout de suite. On a un civil ici, en plus. Et toi, tu viens de me neutraliser celui-là. Ok. Je crois que c'est important. Euh... Pop, pop, pop. Qu'est-ce qu'on a là ? On ne voit pas trop. Oh, il y a une échelle qui peut potentiellement nous amener au-dessus. Ah, intéressant. Alors, débarrasse-toi du corps. Alors, débarrasse-toi du corps. Je crois que, par contre, c'est juste énorme. Oh, il y a un truc ici. Je n'ai pas fait gaffe. Ok. On a un agent ici qui va potentiellement se déplacer par là. Je vais fermer la porte. On va revenir par là. Juste parce que je veux récupérer ce qu'il y a là-dedans. Et elle... Euh... Je pourrais venir jusque là, mais bon. On l'immédiat. Alors, tout petit, il va venir récupérer ça. Ok, TKB. Très bien, il va revenir là. Et Canasta, alors... On pourrait venir là, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a non plus. On va rester comme ça pour le moment. Attends qu'on ne sait pas s'il y a quelqu'un. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Alors, tout petit. Hop, il vient là. Ok. On va venir la neutraliser. Et là... On va venir servir de l'échelle. Ok. Ok. Eh ouais. Allez, récupère-moi ça. Document classé. Deux sur deux. Parfait. Si on monte tous les deux là... Si on tente de monter là... Ok. Ok, l'agent est ici. Et regarde par là. On peut venir là. Il n'y a personne. On peut passer après, peut-être là, et récupérer le truc ici, pendant qu'on fait les vagues. Ok. On peut pas venir faire une neutralisation. Coup sûr. Capacité. Neutralisation. Pas d'effet mortel sur les civils. Seulement sur les... Ok. Zut. Et lui... Ah, il va falloir qu'on le descende. Il va falloir qu'on le descende. Zut. Je suis ici si vous me demandez. M... C'est fait long. Bon, ça fait long. Je m'en confirmer. Alors, tout petit. 70 de dégâts. Et elle, elle a pas de silencieux. Zut. Ah, je suis blasé. On fera seulement 55. Zut. Sinon, on fait une brèche. On peut pas faire une brèche ici. Ok. Bon, bah on y va. Bon. Voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Allez, on essaye de se barrer par la trappe. Ok, on va se mettre en surveillance. On va se mettre en surveillance par là, tout petit c'est pareil, on va venir ici. On va se mettre en surveillance par là. C'est qu'il vient de mourir, on aille là. Je suis dans un état de stress pour nos deux agents. Je vous raconte pas. Ok, le véhicule est déjà là. Évacuation compromise, trois tours. Alors, canasta. Canasta, voilà. On va courir jusque là, on va. Pas le choix. Ouch. Pas le choix. Juste cinq. Je suis avec vous 100%. C'est une blague. On a un garde ici. Soixante-cinq, waouh. On y aille. Ah, il tire deux fois quand même. Ok. Bon, on a esquivé, tant mieux. On va essayer comme ça. Ok, on s'en est débarrassé. Par contre, on n'est pas du tout protégé. Canasta, est-ce que tu peux juste fermer cette porte ? Nickel. Vas-y, mets-toi devant la fenêtre pour bien te faire tirer dessus. C'est de débile. Pareil. Vas-y, montre-toi. Allez, l'évac est juste là. Prochain tour, j'espère qu'on peut se barrer parce que sinon ça va être très très mauvais. Ça sert à rien de les foutre derrière un mur, c'est pour qu'ils se mettent devant la fenêtre, tirer moi dessus quoi. Je comprends pas. C'est quand même des choses... Jusque limite dans le jeu quand même. Alors, équipement. Clique de premier secours, on va le prendre au cas où. 60. Ah, quand même. C'est puissant. C'est puissant. On est à découvert. Ok, on le tente. On a peut-être bien fait de se soigner juste avant. On a peut-être bien fait de se soigner juste avant. Ok. On évacue. Ouais. Bon, on s'en sort pas trop trop mal. On a descendu l'agent. On s'est occupé de notre cible. Bon, vous êtes témoin, j'étais quand même parti pour une neutralisation à la base. Mais bon. Ok, on a quand même eu un peu d'équipement. On a des documents, ça c'est cool. Alors, on a suivi la trace d'Omicron jusqu'à une planque ennemie d'où on a pu le libérer. Malheureusement, il ne connaît pas le nom de code de l'endroit que l'on cherche. Malheureusement, il ne connaît que le nom de code de l'endroit que l'on cherche, le pilier. Espérons que les agents du spectateur aient autant de mal que nous. Si nous pouvons résoudre cette énigme avant eux, nous aurons l'avantage. Ok. Alors. Ok. Potentiellement. C'est de l'argent à se faire. Division technique de la CIA, bien. Briefing, très bien. Plan de préparation. Silencieux pour percussion. Ah, excellent. Blessé compromis, ok. Ok, elle va quand même faire de l'argent. Et lui... Ah, il peut faire un silencieux, ça c'est cool. Allez, fais-moi des silencieux. Tout petit a pris un niveau, donc ça c'est chouette. Il a un talent intrépide. Spécialise des arts martiaux. Réduit le coût d'acuité de la neutralisation. Cône de surveillance, équipement personnalisé, améliore le temps de recharge, ça c'est bien aussi. Spécialise des arts martiaux. Je vais prendre parce que je fais souvent de la neutralisation. Et c'est cool. Alors. On va aller voir un petit peu les intels qu'on a eus. Alors. C'était pas ça. Ok. Alors. Un. Et deux en plus. Alors. Hirondelle. Fausse habitume. Infinité. SB. SB. Donc le service de sécurité polonais peut-être, il me semble. J'ai un doute. Ça doit être ça. Euh. Bon. Fausse habitume. Hop. SB. Ok. Hirondelle. Infinité. Infinité. On l'a là. Avec la photo on dirait Vladimir. Regardez. Un petit herbe. Mémis Poutine. Donc ça c'est tout ça c'est pour 7ème vague. Et en même temps. On a des trucs pour. Fausse habitume aussi. Alors ici. Qu'est-ce qu'on a. Par duc d'orange. Ah. J'ai confondu avec jus d'orange avant. A pris la cible en filature depuis une cachette pour la jet set de Mexico. Équipée d'un grand sac à dos. Celle-ci s'est rendue à pied en divers endroits. Un magasin d'articles de sport. Boutique d'électronique. Pizzaria. Au sortir du restaurant. La cible qui n'avait plus son sac à dos. S'est fait renverser par un véhicule appartenant au bureau d'études. D'après nos sources. Au sein de l'hôpital. Notre homme a été déclaré mort sur les lieux. Les autorités ont conclu un heureux accident. Dixit la presse locale. Puisque notre client était un homme non-toir de la jet set. Au passé criminel violent. Ok. Mexico peut-être. Ok. Alors. Mexico. Duc d'orange. On a là. Abondance. Donc c'est ça. Jet set. Mexico. Pour le moment. Il nous manque des intels. Ce que j'appelle les intels. C'est des. Hum. Des indices. Des renseignements. Bon. On va faire avec ça. Et de l'autre côté. On a récupéré. Agitateur. Coli piégé. Pour le moment. Ca nous donne rien de plus. A part que c'est une photo d'une navette spatiale. Ok. Ah. Des choses qui se passent ici. On va envoyer Raiden. Ca y est. Ah. Alors. Ok. Omicron a fourni un dossier top secret du MI6 détaillant l'emplacement de plusieurs planks. Ah. Une en particulier semble être la meilleure candidate. Mais il faut pousser les investigations sur ce dossier pour confirmer l'emplacement exact du lieu. Le temps presse. On doit se mettre au travail. Ok. Nouveau dossier. Alors. Annexe 13. Top secret. Protocole associé aux interventions d'urgence. Pour commencer. Il est inutile de vous rappeler que vous n'êtes pas un membre officiel du SIS. Et que vous n'avez aucun lien avec le gouvernement de sa majesté. Si votre couverture était compromise. Vos activités feraient l'objet d'un démenti immédiat. Et le gouvernement n'irait aussitôt en avoir eu connaissance. Cela étant dit. Le SIS dispose d'un vaste réseau de planks non répertoriés que vous pouvez utiliser en cas d'urgence. Ne révélez surtout pas leur position à des tiers. Pas même aux agences de renseignement alliées. Piliers. Ah. Ca on connait. Situé en périphérie. Adresse exacte précisé en annexe du présent document. Cet entrepôt a été aménagé en partenariat avec la Royal Post. Les installations comprennent un espace de stockage. Des quartiers d'habitation pour une équipe de 8 agents maximum. Avec des provisions suffisantes pour tenir une quinzaine de jours. L'arsenal se limite aux armes de poing en raison de la proximité d'industrie. Présentant des risques d'incendie et d'explosion. La planque se trouve à 30 kilomètres seulement de la base navale régionale. Qui fait un excellent point de départ pour les opérations liées sous-marines. Ok. Ok. Alors. Piliers des jambes reliés. Moby Dick. Homme de Sophia. Et 81ème avenue. Acquis de droit. Après l'opération de surveillance des recruteurs. J'ai remarqué que certains de leurs hommes me filaient le train. Je ne sais pas ce qui leur a mis la puce à l'oreille. Peut-être l'envie pressante qui a poussé à se précipiter aux toilettes. Mais mon petit doigt me dit qu'ils prennent pour un concurrent ou pour un agent à la solde de l'Union Jack. Union Jack. Le drapeau du Royaume-Uni bien entendu. Quoi qu'il en soit, je pars pour Londres. On verra bien s'il m'emboîte le pas. Ok. Recruteur. Union Jack. Ici. Agent. Donné. Sur le convoi en provenance du loup alpha fiable. Garde identifié comme des activistes des recruteurs. Après l'analyse. L'arme proviendrait de la cage découverte dans un abri il y a 3 mois. Vu la relation des recruteurs avec les choristes. Par l'intermédiaire du fumeur. En série. Ok. Les choristes sont sans doute partie prenante. Peut-être avec l'aide. Si les renseignements recueillis sont corrects. Alors. Recruteur. Ici. Ok. Ça ne nous dit rien de plus pour le moment. Ok. On est toujours en formation aussi. Il nous reste 19h. Oh. Documents classifiés révélés. Dévisions techniques. Bien. Planques du M.A.6. Ok. Alors. On va aller voir ça tout de suite. Pourquoi tout se met en bordel à chaque fois. Alors. On va aller voir déjà si on a un truc. Je vous l'avais dit. Les érudits ne veulent aucune trace écrite. Nous ne sommes même pas censés savoir qui c'est. Les sombres regards. Jamais entendu parler. Pour autant qu'on sache. Ça pourrait être un agent de trouble fait. Voir. Ok. Ici une griffe de lynx. Griffe de lynx. On avait quelque chose avec griffe de lynx. Ok. Bon. Pour le moment. On n'a rien de plus. On s'habitue. Mais on ne sait toujours pas. Ce que c'est. Ok. Et ici. On a des nouvelles infos. Juste ça. Shogun. Porte pour fugueur. Clé de voûte. Ça ne nous aide pas plus. Si non plus. Ok. Alors. Reconnaissance tactique à Munich. Très bien. Ce qu'on va faire. On va les laisser là. Ok. On a fait. Hop. Alors du coup. On va mettre tout petit. En tant que faussaire. Donc on monte. Notre solde. Alors ici. Reden. On peut l'envoyer. Non. Non 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 non. Zut. Ok. Il nous faut un secret ici. Il faut vite qu'un pas vite. Finisse sa formation. Ça nous aidera. On pourra le renvoyer à Londres. Pour la mission spéciale. Ok. Ça y est. Compétence de tir. On va retourner au bâtiment. On va juste voir. Ok. Ni plus ni moins. On pourrait faire un peu de vente aussi. Oh. Ça on va en vendre un. Ça vaut cher. Le TKB. On peut le vendre pour 735. On va le vendre aussi. Ok. Allez. Un pas vide. On va le renvoyer à Londres. C'est parti. Alors on a Kia, Karachi. On a Domino. Hop. On va l'envoyer ici. Hop. Mission spéciale. Un pas vide. On va envoyer Hibou avec. Ah. Bien. Un nouvel agent candidat. Coyote. Qui arrive déjà avec des armes. Il faudrait qu'on... Sniper. Chiffon. Par cantonner. Allemand. Ça pourrait être pas mal d'avoir un allemand supplémentaire. Talent secret. Il a un talent à prendre. Lui il a deux talents secrets. Et elle parle indie et anglais. Pourquoi pas. Bon après l'embauche est dangereuse. Donc pour le moment on va pas le faire. D'ailleurs à l'atelier. Les nouvelles identités coûtent moins cher. Ça pourrait être pas mal. Bon c'est que 500 après. Lavage de cerveau et interrogatoire d'agent ça peut être bien aussi. Et la pression qui redescend plus vite ça peut être sympa. Pour le moment. On va se contenter de ce qu'on a. Ok. Il va falloir qu'on... Qu'on déménage de toute façon très bientôt. Alors. Arrivée du HMS conquérant. Il doit être arrivé à bon port. La cargaison ennemis saisie sera transférée dans un lieu tenu secret en attendant de savoir que faire. L'ennemi va tenter de remettre la main dessus le plus vite possible. On doit les empêcher. On perdra toute trace du complot. Ennemis révélés légistes. Ok. Alors. Pas d'agent à porter. Il faudrait qu'on lance l'assaut. Ok. On a 23h pour lancer l'assaut. On va envoyer Acrobat ici. Alors. Contact de Leslie à Londres. L'homme était triste d'apprendre le décès prématuré de Leslie et nous a donné le dossier en nous souhaitant bonne chance pour éliminer le tasard. Très bien. Ils ont pris un petit peu d'XP. Dossier du tasard. Mais encore un dossier supplémentaire. Waouh. Tasard. Forcément l'individu. Il est né le 278-47. Dans un lieu indéterminé. C'est un individu cruel et pragmatique. Antécédent connu. Naissance dans une famille d'origine bulgare et arménienne. Parent divorcé en 54. Individu élevé par son père militaire. S'ensuit de multiples déménagements. Linguiste et mérite. Le sujet apprend à parler couramment l'allemand et le russe. En 65. Donc à ses 18 ans. Il entre dans l'armée bulgare et achève ses études dans une université militaire. En 72. A ses 25 ans. Il transfère au sein de la police secrète bulgare. Pourchasse et appréhende. Hum. Et appréhende. Hum. Pourchasse et appréhende quatre espions occidentaux. L'individu finit par être réformé par cruanté excessive lors des interrogatoires. Plusieurs suspects sont morts de sa main au mépris des ordres contraires donné par sa hiérarchie. Il disparaît alors des écrans radar. En 75. Trois ans plus tard. Il refait surface en tant que tueur à gage. En 78. Encore trois ans plus tard. L'individu est soupçonné d'être l'auteur de l'assassinat de Georgi Markov. Si cette information reste à confirmer. Trois sources différentes concordent sur ce point. En 79. Identification probable d'une convention de la RAF. Ok. On a quand même quatre dossiers en cours. Et bien vous savez quoi ? On va s'arrêter là pour le moment. Je pense qu'on va bientôt déménager. On va laisser le danger monter encore un petit peu. Et on déménagera alors. Kaboul. Bhopal. Peut-être pour aller à Moscou. Ça nous coûtera moins cher. Parce que sinon Kaboul ou Bhopal. Ça va vraiment nous éloigner de tout Moscou. On sera un peu plus centralisés. On va refaire l'identité d'Analyste et de Kanasta. On n'a plus personne. Ok. On pourrait ramener Ramur pour la soigner. Ok. Bon. On verra ça pour le prochain épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Et en attendant, je vous retrouve très rapidement pour la suite de notre aventure. On va voir un petit peu plus ce qui va se passer. C'est ce qui nous attend. A quelle sauce on va être mangé. Je vous fais plein de bisous. Bonne continuation à toutes et à tous. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.